... J'ai essayé de faire l'interview, mon petit commentaire à l'intérieur. C'est joli, c'est chouette, c'est assez sympathique. Mais bon, reconnaissons que l'extérieur a son charme. Oui, je me gratte, je ne suis pas rasé, je suis désolé. Ce matin, je n'ai pas eu le temps. Et puis je n'avais pas envie. Ça abîme ma peau de bébé, vous voyez, si je veux garder cet aspect jeune, branché. Vous voyez, j'évite de me raser trop souvent. Bon, sinon je mettrais de la crème, ma dîle mère morte, ça va très très bien pour adoucir la peau. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, une superbe journée, vous le voyez. Pas un seul brin d'air. Quelques champs d'oiseaux de partout. Des arbres battus, vous le verrez sur le film. Des arbres qui sont tombés durant la grosse tempête que nous avons eue. Dans les landes et la forêt de Gascogne, ici, il y a eu quelques retombées. C'est-à-dire qu'on a 3, 4 grands pins, grands sapins, pardon, qui sont tombés et qui ont chut lamentablement. Et voilà. Et donc, malheureusement, ce n'est pas beau parce que ce n'est pas nettoyé. Et par contre, ça fait du bois pour l'hiver prochain. Là, le refuge est plein de bois coupé. Donc, au fur et à mesure, chacun ramasse un peu sa partie. Puis, dans quelques temps, dans un mois ou deux, les forestiers vont venir, vont nettoyer tout ça. Ce n'est pas du bois qui brûle dans une cheminée. Par contre, ici, dans le refuge, ça va très bien. Donc, on est sûr de le retrouver l'hiver prochain pour venir marcher un peu sous la neige et avoir en permanence du bois pour se chauffer. Voilà. Alors, que dire de plus ? Certes, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Si vous n'avez pas de questions, comme les autres, moi, j'en ai une. Je n'ai rencontré que peu de monde. 5-6 personnes. Pas d'enseignants, apparemment. Pas de chasseurs. Pas de chiens. Pas d'enfants. Enfin, pas de casse-couille, quoi. Si vous voulez, en clair, pas de casse-couille. Parce que, vraiment, moi, c'est... Avec un casse-couille, vous voyez, ça me les brise de menu. Alors, Bon, tout le monde attend cette vidéo parce que... Bon, il faut toujours que je sorte mes conneries, mes fidèles conneries. Donc, je les sors. Voilà. La dernière fois, il y avait du vent. Donc, je pouvais délirer sur le vent. Mais là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé. J'ai mangé. Sinon, j'ai pris une collation. Frugal. Frugal. Poisson bouilli, préparé par ma charmante épouse. Parce que j'embrasse très fort. Merci. Donc, j'ai eu un peu de poisson bouilli, un peu de tomate, un peu de pomme de terre. Un morceau de camembert, quand même. Pas de pain. Pas de pain. Le pain, ça fait grossir. Donc, étant donné que j'ai fait une surcharge pondérale suite à mon voyage au Maroc. Enfin, surcharge. Tout est relatif. N'oublions pas. Voilà. Donc, je suis régime strict. J'ai fumé ma dernière cigarette de la journée. Donc, je ne vous dis pas dans l'état où je vais être ce soir en rentrant à la maison. Mais j'ai plutôt intérêt de prendre une bonne douche et de me calmer, de me décontracter. Sinon, ça va être Beyrouth. Pour les chats. Je vais arriver, il n'y aura que les chats. La patronne, elle rentre plus tard. Voilà. J'ai fait deux enregistrements aujourd'hui. Je ne sais pas lequel je vais choisir. Je verrai ça. Je suis comme les grands reporters d'images. Vous savez, j'ai ce choix. Je suis réalisateur du grand Besson. Vous voyez, c'est un délire total. Là, il fait bon, je ne sais pas encore si je vais rentrer, si je vais dormir ici. Je ne sais pas. Bon, allez, je plaisante. Je vais rentrer. Je suis obligé. Voilà. Vous verrez. Vous allez voir. Vous avez vu, pardon, des images. Aujourd'hui, ça a été sans matériel photo. C'est exclusivement vidéo, caméra. On va voir ce que ça va donner. Puis après, on a le travail à faire le montage. Ce n'est pas évident, monsieur et dame. Allez, amusez-vous bien. J'embrasse tout le monde. Tous mes amis et mes ennemis, laissez-les tranquilles. Ils sont assez emmerdés comme ça. À plouche. Voilà, j'ai terminé la promenade. Bon, ça va, ce n'est pas trop tard. Je me suis arrêté à la source, au hameau de douche, pour récupérer de l'eau. Exactamente. Je vais faire du thé à la mante. Il a fait un temps magnifique. J'ai croisé encore pas mal de personnes. Donc, ça a été une journée très positive. Je n'ai plus de genoux. Parce que la descente, c'est plus dur que la montée. On souffle. La descente, on s'éclate les genoux. Oui, je sais. On n'a plus 20 ans, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez voir les vidéos. Vous ne savez pas tout bien. J'ai les interviews. Et puis, il y a les vidéos des paysages, etc. Donc, les vidéos des paysages, c'est pareil, sur YouTube, avec le lien direct à partir de mon site, dont je rappelle l'adresse, www.michelcorrière.com. Voilà. Et là-dessus, vous avez tout. Mes délires les plus fous. Enfin, ça commence. Parce qu'en fur et à mesure que le printemps arrive, je délire grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça promet. Alors, on va rentrer. Je vais essayer de ne pas me tromper de route, comme ce matin. Parce que ce matin, je me suis foutu dedans. J'ai atterré à Saint-Gervais-sur-Marc. C'est effectivement un trou perdu. Joli, agréable, magnifique. Mais c'est perdu. Et voilà. Donc, je vais prendre la bonne route, ce coup-ci. Allez, on se revoit sur le web. Et quand on aura monté tout ça, c'est-à-dire dans 3-4 jours. Parce que là, j'ai vraiment du travail. Il faut quand même que j'aille bosser. Bises à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.